... Ce roman très dangereux raconte une grande passion qui absorbe deux êtres dévorant leurs âmes et leurs existences. Les nécessités font qu'elles dégradent émanons et dégrieux. Ils s'aiment tant qu'ils s'avilissent par la persistance de leur amour. Voici ce que dit de Manon Lescaut, en 1928, l'abbé Louis Bethléem, auteur d'un répertoire de livres qu'il juge nécessaire de proscrire en vertu de la morale chrétienne. Le roman choque encore au début du XXe siècle. À sa parution en 1731, dans la société classique du XVIIIe siècle, la déchéance sociale de dégrieux, entraînée dans sa passion pour Manon, qui se prostitue pour survivre, ne pouvait que choquer le lectorat. Et pourtant, le roman est écrit par un ancien abbé, qui se fait fort de ne raconter qu'une histoire d'amour, et même de faire une œuvre morale. L'ouvrage entier est un traité de morale, affirme-t-il, réduit agréablement en exercice. J'ai à peindre un caractère ambigu, un mélange de vertu et de vice, un contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. Les aventures et les malheurs des protagonistes sont racontées pour instruire le lecteur et lui éviter les mêmes erreurs. Le jugement de Montesquieu est pourtant sans appel. Je ne suis pas étonnée que ce roman, dont le héros est un fripon et l'héroïne une catin, plaise, parce que toutes les actions du héros, le chevalier des grieux, ont pour motif l'amour, qui est toujours un motif noble, quoique la conduite soit basse. Le livre sera censuré en 1733 et 1735 et condamné à être brûlé. L'amour peut-il tout excuser ? La mise en scène narrative est agencée pour servir le propos moral. Le caractère fictionnel de l'histoire est mis en avant. Cette histoire est racontée par un auteur fictif, Renon Cour, qui écrit ses mémoires après s'être retiré du monde. Il y raconte avoir rencontré une jeune fille, enfermée dans une cage, qui était en partance pour l'Amérique, parmi d'autres, femme de mauvaise vie. Il la trouve différente des autres. Il veut en savoir plus. Il croise alors un jeune homme affligé qui suit le convoi. Des grieux lui racontent leur histoire, moyennant de l'argent pour soudoyer les gardes, afin de pouvoir continuer à voir Manon. D'entrée de jeu, cette histoire donne lieu à une transaction. Dans ce roman, il sera beaucoup question d'argent. Deux ans plus tard, Renon Cour rencontre à nouveau des grieux à Calais. Il lui raconte toute sa relation avec Manon et toutes les aventures qui les ont menées là. En voici l'histoire. Jeune aristocrate de 17 ans, étudiant en philosophie, des grieux rencontrent une jeune femme que sa famille emmène au couvent. Il en tombe immédiatement amoureux. Il décide de l'enlever pour la soustraire au destin qui l'attend. Les jeunes amants s'installent à Paris pour vivre leur idylle. Mais l'argent s'épuise et Manon va chercher à s'en procurer par tous les moyens, y compris en vendant ses charmes, en monnayant ses relations amoureuses. Les deux jeunes gens vivent d'expédients. Afin de maintenir leur train de vie, ils décident d'entrer dans l'illégalité. Ils organisent une tricherie au jeu et même la prostitution de Manon à la suggestion du frère de celle-ci. Manon arrêté. Desgrieux parviendra-t-il à la libérer avant son départ pour l'Amérique ou décidera-t-il de la suivre ? Au siècle des Lumières, ce siècle de la raison, Desgrieux choisit la passion. Par amour pour Manon, il renonce à son rang et à la carrière qui lui tendait les bras, religieuse ou militaire. Cette déchéance sociale, ce choix d'une vie de clandestinité, représente une atteinte aux bonnes mœurs et justifie la condamnation du livre. Qui est l'auteur de ce livre brûlant ? Antoine François Prévot d'Exil naît en 1697 dans un milieu bourgeois de juriste. Durant ses études, il est remarqué par les jésuites qui le dirigent vers une carrière religieuse. Mais son parcours ne sera pas une ligne droite. Durant des années, il alterne formation religieuse qui l'interrompt, période à l'armée, fuite non autorisée des églises où il se forme et même exil en Angleterre en 1728 et 1730, pays qu'il doit finalement fuir pour avoir séduit la fille de son employeur. C'est ensuite une vie d'écrivain et d'aventurier qui le mène à la ruine et à la prison en 1733. De retour en France en 1734, il fait son noviciat religieux, cette fois sérieusement, et devient l'aumônier du prince de Conti qui le prend sous sa protection dès 1736. Durant toute sa vie, il écrira aussi bien des romans que des ouvrages de philosophie. Il meurt en 1763. Il semble bien que l'histoire de Manon et du chevalier des Grieux soit un peu aussi la sienne. Les deux héros passent tour à tour de la richesse à la misère, d'une vie de confort à la prison, de Paris à la déportation en Louisiane et à l'exil. Ils mentent, ils volent, des Grieux trichent au jeu et finissent par tuer. Manon se prostitue. Mais tout cela par amour, pour survivre et pour faire exister leur couple. Cette vie aventureuse à la marge d'une société d'ancien régime corsetée, cette société que les philosophes des Lumières tendent à libérer, fascine le lectorat de l'époque et explique le succès du roman. Le tout dans le contexte d'une société française qui s'ouvre au monde avec un goût pour l'exotisme incarné dans le roman par l'exil en Louisiane. Autre élément novateur, choquant et fascinant, c'est Manon Lescaut qui entraîne son amant dans l'illégalité. C'est elle qui le pousse à vivre en marge des normes de la société. C'est elle qui affirme « Ne vois-tu pas que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. » La femme est ici tout sauf passive. C'est ce qui assure l'exceptionnelle postérité du roman et notamment sa reprise par les écrivains romantiques qui le considéreront comme un chef-d'œuvre. Alexandre Dumas, fils, dans son roman et dans sa pièce « La dame aux camélias » dressera un parallèle explicite entre Marguerite Gauthier, la fascinante héroïne qui fait payer ses amants, et Manon Lescaut. Lire ce roman aujourd'hui, c'est engager une réflexion sur la condition féminine, sur l'histoire d'une lente émancipation sur 350 ans. Manon est un personnage complexe, une anti-héroïne, mais c'est aussi une femme libre dans une société qui ne le permet pas. Une femme qui choisit librement de favoriser son amour sans pour autant se laisser enfermer dans une vie de couple. Une femme qui affirme son individualité et qui entraîne son amant à en faire de même au mépris des conventions sociales du temps. Paru en 1731, ce roman annonce la volonté d'émancipation des femmes, mais aussi de tous les individus, dans un refus des assignations de genre et de classe. Et l'amour ? Violent, plus fort que tout, érigé en justification de tous les comportements, le sentiment amoureux décrit par l'abbé Prévost annonce l'avènement, un siècle plus tard et pour longtemps, du romantisme et du mythe des amants maudits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada